... Les forces armées de la RDC décident de fumer le calumet de la paix avec les oisalindos et après quelques jours de mésentente ayant entraîné une tension dans la ville de Goma. ... En séjour à Lubumbashi, le directeur général de l'espace 50 et ambassadeur des Valeurs, Jean-Marie Kassomba, va animer une grande conférence ce samedi avec l'ensemble des professionnels des médias du Grand Katanga autour du thème « Un bon communicant peut-il être un bon journaliste ? » Dans le monde, Israël a annoncé ce samedi la mort d'Hassan Nasrara, chef du Hezbollah libanais depuis 1992 dans une frappe menée vendredi sur Beyrouth. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. Après les incidents sécuritaires survenus le jeudi dernier, due à une incompréhension entre les éléments des forces armées de la RDC et les oisalindos au nord-ouest de Goma, le commandant à des opérations au nord Kivu et au sud Kivu, le lieutenant général Falsikabwe a réuni les responsables des phares d'essai et le représentant des oisalindos dans la ville volcanique. L'objectif de cette rencontre était de trouver un terrain d'entente et de collaboration entre les deux forces. La force terrestre Fardessé est commandant des opérations militaires nord et sud Kivu. Le lieutenant général Falsikabwe a réuni autour d'une table le gouverneur militaire du nord Kivu, le commandant de la région militaire nord Kivu et deux commandants oisalindos ensemble. Ils ont tiré au clair des incidents survenus à sauve-vous sur les collines surplombant la cité des Saké en territoire de Massissi le 23 et 24 de ce mois de septembre 2024, lesquels incidents avaient opposé les forces armées de la République démocratique du Congo au oisalindos. Le calme est désormais installé, les assurances des uns données aux autres, les opérations militaires contre l'ennemi commun qui est la coalition RDF-AFC-M23 garantie, explique le lieutenant-colonel Njikekaïko Guillaume, porte-parole de l'armée au nord Kivu. Il était question de lever l'équivoque par rapport aux incidents qui sont arrivés et l'autorité a expliqué au oisalindou de quoi il s'agissait. Il s'agit bel et bien d'un incident et l'autorité a plutôt à profiter de cette même occasion pour dire à la population que les relations entre les oisalindous et les forces armées de la République démocratique du Congo évoluent très bien et que tous nous n'envoquent qu'un seul ennemi, à savoir ici le 1-23 bar RDF. Tour à tour, les généraux, Ibo, Janvier, Ngoa, Janvier, tous, commandants de Oisalindou, rassurent que le malentendu a été dissipé. Mon subalterne a commis quelques erreurs d'appréciation sur le terrain. C'est une affaire militaire qui vient de trouver une solution militaire. Nous restons des pieds fermes dans notre émission commune des traques de l'ennemi. J'appelle la population au calme, c'était un incident que nous venons de dissiper. Ce qui réjouit les coordonnateurs adjoints des PDDR-16. Plus de peur que de mal, les linges sales sont lavés en famille. Direction vers la libération des territoires sous l'emprise de l'ennemi commun qui est le Rwanda. Le président du Sénat, Samalou Kondé, a obtenu l'inscription des questions sur la paix et la sécurité en RDC dans les résolutions de la 11e réunion consultative de l'association des Sénats, Choura et conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe. C'était au cours de ces rencontres qui se sont clôturées hier à Malabo, en Guinée équatoriale. Conduite par son président, Jean-Michel Samalou Kondé, une délégation du Sénat de la République démocratique du Congo, a séjourné du 26 au 27 septembre dernier à Malabo, en Guinée équatoriale. La diplomatie parlementaire menée aux côtés du président de la République, Félix Tchisekédi, lui le premier diplomate congolais qui prône la présence de son pays partout où la défense de ses intérêts l'exige. Faisant le point de la participation de la RDC devant la presse, le président du Sénat congolais a souligné que l'ACK, association des Sénats, Choura et conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, se réunissait sur les thématiques importantes, notamment l'intégration des différentes communautés, pour faire valoir ce qu'elles peuvent avoir en commun. Sur ces questions que nous avons en commun, il a été mis en exergue cette question du développement, la question de l'environnement et la question technologique en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Nous, nous avons d'abord affirmé qu'avant de parler de toutes ces questions de développement ou d'environnement et autres, il faut d'abord parler de la paix et de la sécurité. Et on le sait, la République démocratique du Congo est toujours en proie à ces violences à l'est de la République démocratique du Congo, causée par le M23, soutenue par le Rwanda, et aussi les ADF Nalu, qui sont un groupe terroriste. Et donc, pour nous, c'est le chapeau. D'abord, la question de la paix et de la sécurité, pour tous ceux dans lesquels nous sommes engagés, nous souhaitions avoir le soutien des pays membres de l'ACK. Samal Kondé, satisfait d'avoir réussi à inscrire l'aspect sécuritaire de l'est de la RDC parmi les résolutions, a souligné que dans le cadre de la commission des suivis et évaluations, les sénateurs congolais vont rapporter toutes les résolutions prises lors de cette assemblée et continuent à faire le suivi. Poursuivant son séjour à New York, l'opposant congolais et leader de la coalition, la Mouka, Martin Faillou, était de face au public dans le cadre d'une conférence de Pressington University, au cours de laquelle il a plaidé pour un dialogue de paix et de cohésion nationale. On retrouve Prince Epingue en direct de New York. Bonjour, quel est l'essentiel du message de Martin Faillou à l'endroit du public ? Le président Martin Faillou a tenu sa première conférence débat à la prestigieuse université Pressington ici à New Jersey. Il a fait des recommandations en demandant aux Américains d'exiger aux chefs d'État africains de respecter les constitutions de leur pays, car c'est les violations répétées des constitutions et des textes qui causent l'instabilité des pays africains en général et du Congo en particulier. Le président Martin Faillou a demandé aux élites américaines, à l'opinion publique américaine, de mettre la pression sur le gouvernement américain pour qu'il cesse d'aider les pays africains qui déstabilisent leurs voisins. C'est le cas du Rwanda qui déstabilise le Congo, qui est en train de mener une guerre qui ravage le Congo sur le plan démographique, sur le plan humain et sur le plan géographique. Le président Martin Faillou a exigé à ce que tout de suite la guerre qui tue nos frères, au nom de ceux qui voient les tuer, puisse cesser. Il a aussi demandé à ce que l'Amérique cesse de coopérer, de soutenir les dirigeants africains qui organisent des élections bâclées, qui violent les droits des citoyens. Le président Faillou a démontré aux Américains ici, à Nuzézé, il a démontré la nécessité que les enfants du Congo s'initent, non pour partager le pouvoir, mais pour sauver l'unité du Congo. Il a montré l'importance du Congo démocratique sur le plan géostratégique, sur le plan géopolitique, depuis les années 1885. Merci beaucoup, Prince Epingue, pour tous ces détails. En bref, Edmond Balé-Mondja, coordonnateur de la radio Mario, d'une radio communautaire de l'église émettant à Goma, au Nord-Kivu, a été tué par des hommes armés. Vendredi, dans la soirée, d'après l'UNPC Nord-Kivu, celui-ci revenait de son lieu de travail avant de tomber dans cette embuscade des hommes armés. Dans notre monde identifié, elle alerte également que, dans cette partie, les journalistes subissent une terreur de la part des différents groupes armés et des bandits suite à leur dénonciation des actes de criminalité dans la zone. Et puis, il s'est organisé ce samedi à Lubumbashi un grand marathon de la presse à l'initiative de la journaliste Rebecca Faïla. Plus de 1000 journalistes venus de quatre coins du Grand Katanga y ont pris part avec, comme invité d'honneur, Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50. Les détails dans ce reportage de Jean-Marc Nkoulou et Teddy Okita. Tous, pour une presse responsable, c'est le thème principal autour duquel ces professionnels des médias vont échanger. La matinée était réservée aux exercices physiques au niveau du bâtiment hypnose. Pour cette édition, Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, a été l'invité d'honneur à la grande satisfaction des jeunes journalistes heureux de voir de près leur modèle. La présidente de l'UNPC Katanga, madame Maria Miave, a salué le parcours des 10 ans de ces marathons de la presse. Aujourd'hui, on a un deuxième volet ajouté à ce marathon de la presse. C'est une journée, chaque fois qu'on a un map, on a aussi un moment de change en ce qui concerne notre métier. C'est au niveau de l'avenue Tabora que le goût du marathon a été donné par Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, qui a félicité les journalistes du Grand Katanga pour cette unité démontrée. C'est ça le leadership, c'est ça la reconnaissance au niveau national. Nous sommes ici à Lugumachi, au Grand Katanga, effectivement. Regardez derrière nous, regardez tous ceux qui sont là, c'est pour parler profession, pour parler expertise, pour parler paix. Parce que c'est cette journée qui est consacrée à la paix. Il faut aimer la paix, il faut aimer ce métier, il faut aimer les confrères, il faut être avec eux, partout au Congo, là où c'est nécessaire, là où c'est utile. Voilà, nous sommes là pour ça. En 10 ans, le marathon de la presse est sur une bonne voie, d'après son initiatrice, Rebecca Faïla. Initialement, le but c'était de mettre ensemble le professionnel des médias pour montrer leur solidarité. Et puis le concept a évolué pour sensibiliser le professionnel des médias par rapport à leur responsabilité, parce que comme vous le savez, notre responsabilité est immense dans la société. Pour ce marathon, les participants ont parcouru plus de 10 kilomètres à travers les artères de la ville de Lugumachi. A noter que la deuxième partie sera consacrée aux conférences, dont celle de Jean-Marie Kassamba, sur la question des savoirs, si un journaliste peut être un bon communicant. Et puis cette information à retenir, justement, Jean-Marie Kassamba, qui séjourne dans les Okatonga, va animer tout à l'heure une grande conférence ce samedi avec l'ensemble des professionnels des médias du Grand Okatonga. Le thème retenu est un journaliste, peut-il être un bon communicant ? Un événement à suivre donc dans nos prochaines éditions, mais ratez pas. Et puis il y a un fait de société dans ce journal. Plus de la moitié des jeunes Congolais sont connectés sur TikTok et ils sont de plus en plus nombreux à utiliser ce réseau social. L'exposition à ces outils de communication est devenue une question capitale en RDC. La justice et le SESAC sont au vent de boue contre la dépravation de MERS. Comment juguler ce secteur ? Les organes habilités pourraient-ils arriver à mettre fin aux antivaleurs ? Quelle politique efficace élément de réponse dans ce dossier de la rédaction ? Alors que les réseaux sociaux deviennent des arènes des débats enflammés, les célèbres tiktokeuses congolaises Denise Duchochoy, Marianne Toumba, se retrouvent au cœur d'une tempête judiciaire accusée de proférer régulièrement des insultes et de promouvoir la dépravation des MERS et des antivaleurs sur TikTok. Concernant la première cité, Denise Duchochoy, elle avait dans une vidéo devenue virale sur la toile, sur les réseaux sociaux, confirmé sa complicité dans l'arrestation de Jaquine Dalla, dans les cachots de l'Agence Nationale des Renseignements, ANR, où il a été sodomisé selon la journaliste Denise Duchochoy. La victime, l'ex-président de la Ligue des Jeunes du parti Ensemble pour la République, de Muiska Toumbi-Chapoy, a confirmé la participation de Denise Mukendi dans son arrestation et viol à l'ANR. Ce qui lui a valu son arrestation à Brazzaville, où elle tentait de fuir pour la Belgique. Concernant Marianne Toumba, elle a été conduite au parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombé. Cette arrestation qui marque déjà son second affrontement avec la justice soulève des interrogations brûlantes sur la responsabilité des influenceurs à l'ère du numérique. Les autorités congolaises pointent du doigt ces contenus controversés qualifiés de dangereux pour la moralité publique, notamment ces échanges houleux avec des personnalités publiques comme les pasteurs Claude Kabundi-Walesa, le journaliste Israël Mutombo, Dipapasango et tant d'autres. Ces interactions, souvent animées, ont alimenté les débats sur la moralité et la nécessité d'un encadrement, des discours sur Internet. Alors que les internautes continuent à se lancer dans des antivaleurs, la justice congolaise semble résolue à prendre des mesures drastiques face à ce qu'elle considère comme atteinte à la moralité sociale. Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de répression des dérives observées sur les réseaux sociaux en République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice a récemment intensifié les efforts pour traquer les contenus jugés immoraux ordonnant aux procureurs de poursuivre les auteurs. Créer pour permettre aux personnes de discuter et de créer des relations, les réseaux sociaux n'ont jamais été autant critiqués pour l'usage qu'en font les jeunes aujourd'hui. Plusieurs Congolais sont unanimes sous l'usage prolongé et certains scientifiques estiment que le non-encadrement des réseaux sociaux a des conséquences très néfastes dans les comportements et dans l'éducation des jeunes. Surtout les Congolais n'en sont donc pas moins épargnés. Les autorités congolaises semblent se saisir de toute affaire qui tend à toucher aux bonnes mœurs. Mais on est loin d'avoir des campagnes destinées directement aux jeunes, principalement victimes des contenus dévoyés sur les réseaux sociaux. En parlant justement de Denis Disochua, on en sait un peu plus maintenant sur son dossier en justice après les injonctions du ministre de la Justice Constant Moutamba données au procureur après la cour d'appel de Kinshasa Gumbé en vue d'une action judiciaire à l'encontre de Mme Denis Moukendi Di Disochua. La première audition de la concernée a eu lieu vendredi soir avant son transferment à la prison centrale de Makala. Elle est inculpée d'injures publiques, imputations dommageables et arrestations arbitraires et risque pour se faire jusqu'à six mois de prison. En dehors du continent africain, Israël a annoncé l'élimination du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah lors d'une frappe aérienne à Beyrouth, intensifiant ainsi une offensive qui dure depuis six jours contre la banlieue sud de la capitale libanaise. Cette escalade militaire critiquée par la communauté internationale fait suite à un discours virulent du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Depuis les débuts de bombardements le 23 septembre, plus de 700 personnes, principalement des civils, ont perdu leur vie. Selon le ministère libanais de la Santé, ces chiffres tragiques soulignent l'escalade de violences dans la région avec un bilan total de plus de 1500 morts en un an. Un nombre plus élevé que celui de 33 jours des conflits entre Israël et Hezbollah en 2006, la situation humanitaire devient de plus en plus alarmante alors que le bombardement continue sans relâche. Le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, a justifié cette escalade militaire dans un discours en l'Assemblée générale des Nations Unies où il a fermement rejeté une proposition de cesser les faits de 21 jours éménant de France et des États-Unis. Netanyahou affirme qu'Israël n'a pas d'autre choix que les attaques se poursuivront jusqu'à ce que ses objectifs soient atteintes. Cette position suscite des critiques virilentes et des communautés internationales qui appellent à la retenue. L'élimination de Naslara, figure emblématique du Hezbollah et alliés de l'Iran et du Hamas, pourrait marquer un tournant dans le conflit. Cependant, les implications de cette action sur la stabilité régionale restent incertaines. Alors que la communauté internationale s'immobilise pour trouver une solution pacifique, la population libanaise, quant à elle, continue de faire face à des pertes humaines tragiques et à une crise humanitaire grandissante. Voilà qui me fait à ce journal. On va prendre les grands titres de l'actualité. Les forces armées de la RDC décident de fumer le calumet de la paix avec le Oazaleno. C'est après quelques jours de mésententes ayant entraîné une tension dans la ville de Goma. En séjour à Louboumbachi, le directeur général de l'espace 50 et ambassadeur des valeurs Jean-Marie Kassamba va animer une grande conférence ce samedi avec l'ensemble des professionnels des médias du Grand Katanga autour du thème « Un bon communicant peut-il être un bon journaliste ? » Dans le monde, Israël a annoncé ce samedi la mort d'Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah libanais, depuis 1992 dans une frappe menée vendredi soir sur Beyrouth. Fin complète de ce journal, madame, messieurs, je vous remercie de l'avoir suivi. Départout dans le monde grâce à Télé 50. Rétrouvez toute l'actualité en continu sur www.télé50.cb Sous-titrage Société Radio-Canada